Le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie communique. La cartographie sans idée du cinquième recensement général de la population et de l'habitation a démarré depuis le 29 août 2023 dans trois communes pilotes, à savoir Cotonou, Paracou et Covey. L'opération s'étendra progressivement aux 74 autres communes de notre pays. A cet effet, des agents de collecte du Mont Mondaté par l'Institut sont déployés dans les villages et captiers des trois communes pilotes pour collecter un ensemble d'informations relatives aux ménages, structures et infrastructures sociaux communautaires ainsi que leurs coordonnées géographiques. Les dix agents sont reconnaissables par leur uniforme estampillé du logotype du RGPA5 et leur badge personnalisé. Ils sont munis de tablettes dédiées. La finalité de la cartographie sans idée est de découper les villages et quartiers de villes en de petites portions appelées zones de dénombrement. Lors de la phase du dénombrement proprement dit, chaque zone de dénombrement sera affectée par un agent recenseur pour s'assurer que toutes les zones habitées du pays soient couvertes par l'opération. Au regard de l'importance de cette phase, j'en appelle à la franche collaboration des populations ainsi que des élus locaux et communaux. J'invite l'ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux agents de collecte présents dans leur localité. Tout en remerciant chaque citoyen et résident de notre pays pour sa collaboration habituelle, je voudrais rassurer tout un chacun que les informations collectées seront traitées en toute confidentialité dans le strict respect des lois en vigueur en la matière en République du Bénin. Pour toute information relative au RGPH5, veuilleux consulter le site web www.rgph5.instad.bj ou appeler le 42 22 22 22. Fait à Cotonou le 29 août 2023 par Laurent Maounou-Roussa, directeur général de l'Instad. Sous-titrage Société Radio-Canada